bien alors on est bienvenue à tous on n'est pas le 8 mars mais il n'y a pas de raison que la journée des femmes soit une fois par an seulement je pense que ça peut bien être 365 jours par an donc d'où le thème de cet après-midi sur les femmes et la gestion de l'argent c'est vrai qu'à chaque fois je vous laisse le choix entre deux thèmes et là je crois qu'il y avait à peu près les deux tiers des participants au vote qui ont choisi les femmes et la gestion de l'argent l'autre thème était sur pourquoi il faut séparer quand on a une petite entreprise pourquoi il faut séparer l'argent de l'entreprise et l'argent personnel c'est un thème intéressant je pense que à la fois prochaine je remettrai ce thème au vote parce que les thèmes sur tout ce qui est gestion de petite entreprise sont extrêmement important également donc les femmes et la gestion de l'argent on est ici à peu près pour une heure la présentation elle doit durer à peu près 40 45 minutes et bien sûr il y aura du temps pour pour vos questions à la fin donc on va essayer de couvrir pourquoi les femmes géreraient je le mets au conditionnel leur argent différemment des hommes et est ce que c'est c'est une question importante ou pas qu'est ce qui rend la vie des femmes financière des femmes spécifique ou différente de celle des hommes et bien évidemment quelles sont les implications en termes d'éducation financière et qu'est ce qu'on peut faire en termes de conseils pratiques sur justement tout ce qui est non seulement formation mais également plaidoyer donc pour commencer j'aimerais vous entendre donc j'ai retiré vos micros mais n'hésitez pas à lever la main et puis à mettre vos micros ou alors si vous préférez tapez-le dans le chat quand on parle de femmes et de gestion d'argent ou de femmes et d'argent qu'est ce qui quelle est la première pensée qui qui vous vient en tête à vous la parole oui c'est ça pour moi ce serait plutôt une rentrée d'argent inégal oui et du coup une sortie d'argent aussi inégal ok très bien ali pour moi c'est surtout elle aime dépenser l'argent même dépenser l'argent ok avec tout vous avez des idées sur le sujet ok donc en fait j'ai fait une petite recherche sur justement de quels sont les les préjugés quand on tape dans un moteur de recherche femmes et argent qu'est ce qui qu'est ce qui ressort alors la recherche les fait en anglais donc pour le coup les documents que j'ai j'ai trouvé qui me semble assez symptomatique sont en anglais mais je pense que on trouve à peu près les mêmes avec quelques nuances je crois que suzanne sera sans doute d'accord sur la sur la forme quand quand on tape argent et femmes donc je suis tombé sur ce premier site qui est remonté assez assez vite sur l'éducation financière des femmes et ce qui m'a semblé extrêmement intéressant donc c'était c'est un programme qui est financé par l'union européenne et qui vise particulièrement les femmes entrepreneurs et il y a un mot qui m'a sauté aux yeux qui est le mot fragile et en fait je suis quasiment sûre que si le programme s'adressait à des hommes jamais on aurait utilisé ce mot là donc ça fait partie des stéréotypes que l'on a et les préjugés que l'on a sur la gestion de l'argent et des femmes une autre un autre site qui est remonté c'est un programme qui est financé par le la fondation bill et emilinda gates et ce qui m'a semblé intéressant et ça ça renforce un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sur le sujet en particulier vous pouvez en retrouver alors je sais pas si le livre a été traduit en français je regarderai je suis pas sûre mais c'est un livre extrêmement intéressant sur l'éducation financière en général et il y a un chapitre en particulier sur les femmes c'est un livre qui s'appelle pound foolish qui a été écrit par quelqu'un qui s'appelle helen holen qui en fait un esprit à une revue assez critique d'un certain nombre de programmes d'éducation financière en particulier aux états unis mais aussi en angleterre et donc c'est ça fait partie de ce type de programme d'éducation financière comme celui de donc women and money design vraiment rentre dans son dans son étude donc ce qui est intéressant c'est que donc cette étude a été faite sur à peu près sept sept pays si je me souviens bien assez divers je crois qu'il y a la tanzanie il y a le bangladesh entre autres et donc l'étude a suivi des femmes sur la gestion de l'argent quotidien et ils s'aperçoivent que les femmes ont tendance à être exclues des services financiers et ce qui est intéressant en fait c'est que l'étude très vite montre que enfin essaye de voir comment on pourrait mieux inclure les femmes dans les services financiers en particulier ceux sur téléphone mobile et quelque part en fait c'est tout simplement du comment essayer de faire un meilleur marketing auprès des femmes donc c'est pas nécessairement de mieux aider les femmes à gérer leur argent mais c'est aussi de mieux leur argent en vendre des produits et il y a un certain nombre de programmes d'éducation financière ou d'études qui sont faites qui sont faites que du marketing des banques parce qu'elles ont identifié que les femmes étaient une cible marketing un autre article intéressant qui date de novembre 2023 et quand je dis c'est intéressant c'est assez symptomatique d'un certain nombre d'autres articles qui disent à peu près la même chose donc le titre de l'article est assez clair donc pour les femmes l'argent c'est en fait une source de stress la première source de stress qui existe et la première ligne de l'article dit que les femmes ont une relation compliquée avec l'argent tous ces articles là montrent enfin veulent prouver que les femmes auraient presque un cerveau différent en ce qui concerne la gestion de l'argent et moi ça me pose problème parce qu'en fait c'est pas prouvé en fait que ces études reposent essentiellement sur une volonté de faire des femmes un segment marketing et quelque part au lieu d'encourager leur savoir-faire et leur expérience en gestion de l'argent c'est au contraire les dévaloriser alors l'article de CNBC fait référence à un sondage qui a été fait par une société d'investissement américaine et je suis allée fouiller justement dans ce sondage qui lui aussi est assez symptomatique donc une des premières analyses que fait ce sondage c'est que les femmes seraient particulièrement stressées par l'argent c'est symptomatique parce qu'en fait donc voilà vous voyez les chiffres en vert foncé ce sont les femmes et puis en vert clair ce sont les hommes donc il y aurait presque la moitié des femmes qui seraient très stressées par l'argent alors que c'est à peu près un tiers des hommes ce que ce genre d'études ne montre pas ça montre les symptômes mais ça montre pas les causes et c'est ça qui est problématique c'est que si on voit que les symptômes on ne va pas pouvoir traiter véritablement les causes il y a aussi un certain nombre d'études qui montrent que les femmes ont tendance à être plus prudentes dans ce qui est investissement et que les hommes prennent plus de risques par exemple en fait ce que ne disent pas ces études parce que ce sont des outils marketing pour essayer de vendre du service ou des investissements à des femmes ce que ne montrent pas ces études c'est que les femmes ayant très souvent et là je rejoins la remarque de Suzanne au début les femmes ayant très souvent une situation financière différente bien évidemment leur attitude vis-à-vis du risque va être complètement différente quand vous n'avez pas beaucoup d'argent vous n'allez pas vouloir prendre beaucoup de risques en investissement par exemple et donc au lieu de s'attacher à ces causes sous-jacentes les études ne regardent que superficiellement en fait les symptômes c'est un premier problème les études aussi donc là c'est toujours tiré du même sondage fait par cette société d'investissement donc ils montraient en fait ils essaient de comprendre les causes d'inquiétude à propos de l'argent des hommes et des femmes donc il y a cinq causes cinq grandes causes visiblement d'inquiétude l'inflation au coût de la vie numéro deux ne pas avoir assez d'argent pour les urgences numéro trois c'est une étude américaine donc c'est vraiment basé plus sur les Etats-Unis mais ne pas avoir assez d'argent quand on prend sa retraite en particulier pour tout ce qui est médical numéro quatre quatrième cause d'inquiétude ne pas gagner assez soi-même ou avec son conjoint et puis numéro trois de pouvoir rembourser ses dettes numéro cinq pardon de pouvoir rembourser ses dettes donc là voilà les cinq causes donc ce graphique était censé montrer que les femmes sont particulièrement plus inquiètes mais en fait quand vous regardez tout simplement les chiffres moi ce que montre cette étude c'est que les femmes ont tout simplement ce que vous voyez l'ordre des inquiétudes est exactement le même en fait entre les hommes et les femmes la numéro la cause numéro un d'inquiétude c'est l'inflation pour les deux la cause numéro deux d'inquiétude c'est de ne pas avoir assez pour les urgences c'est exactement le même ordre d'inquiétude la seule chose c'est quand on additionne les pourcentages pour les femmes et les pourcentages pour les hommes le pourcentage total est beaucoup plus fort pour les femmes ce qui veut dire tout simplement mathématiquement que les femmes ont répondu à ou cocher plus d'inquiétude que les hommes c'est tout c'est tout ce que ça veut dire mais sinon là je vois absolument aucune différence entre les hommes et les femmes ce qui est donc c'est c'est assez facile de d'essayer de montrer quelque chose avec des chiffres mais en fait quand on analyse mathématiquement non c'est c'est pas vrai la troisième alors il doit y avoir à peu près une douzaine de graphes sur cette étude je vous ai mis là sur sondage pardon c'est pas une étude je crois qu'ils ont sondé à peu près 5000 personnes je vous ai mis qu'un extrait de trois qui me semblait particulièrement intéressant la troisième c'est ils ont demandé à des adolescents qui ils prenaient comme modèle pour apprendre la gestion de l'argent et que ce soit donc à nouveau c'est en vert foncé c'est les filles et en vert clair c'est les garçons à nouveau en fait il n'y a absolument là aucune différence que ce soit les garçons que ce soit les filles en fait ils se tournent vers leur mère pour apprendre à gérer l'argent ce qui montre un que les contrairement à beaucoup de de préjugés c'est les femmes qui gèrent l'argent généralement dans la famille et puis deux elles doivent le gérer de façon sérieuse parce que sinon les adolescentes ne les prendraient pas comme rôle modèle donc tout ça ça montre qu'en fait il y a beaucoup de de sondages ou d'études qui sont faites et qui visent à montrer pour des fins marketing que les femmes gèrent mal leur argent mais il n'y a rien qui le prouve d'ailleurs dans le livre d'Hélène Hollen auquel je faisais référence tout à l'heure il y a un certain nombre d'exemples de femmes justement qui à revenu égal et à montant d'actifs richesse égale en fait prennent autant de risques que des hommes au niveau investissement donc c'est 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 vraiment du marketing plus qu'autre chose donc le fait que on pense que les femmes gèrent différemment leur argent parce que elles auraient quelque chose de différent génétiquement n'est vraiment pas valide en revanche il y a des différences et effectivement les différences il faut les regarder d'un point de vue factuel la première différence qui est vraiment importante c'est qu'en fait les femmes dans tous les pays ont une espérance de vie beaucoup plus longue que les hommes alors là je vous ai mis quelques pays un extrait de pays dont le Burkina et puis la France à part donc ça sont l'espérance de vie à la naissance et ce sont des chiffres de 2019 et la source c'est l'organisation mondiale de la santé il y a un seul donc j'ai regardé tous les pays à part l'Afghanistan où à la naissance les hommes et les femmes ont la même espérance de vie tous les autres pays ont à peu près entre 4 à 6 ans de différence et toujours dans le même sens c'est que les femmes vivent plus longtemps que les hommes et ça va alors là Madagascar il y a 2 ans et demi d'écart le pays qui a le plus d'écart en fait c'est la Russie il y aurait 10 ans d'écart entre l'espérance de vie des hommes et celle des femmes alors qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pendant 5 ans ou plus dans leurs dernières années de vie les femmes vont être toutes seules à devoir s'assurer financièrement donc c'est absolument non négligeable ça c'est une première grosse différence qui est vraiment factuelle la deuxième différence et Suzanne faisait allusion à cette différence c'est l'écart salarial et l'écart salarial il est calculé de façon officielle donc là c'est tout un article pareil généralement ces articles j'arrive à les trouver en anglais ils ne sont pas nécessairement traduits en français mais c'est un article de l'organisation mondiale internationale du travail et donc ça calcule l'écart salarial donc ce qui veut dire aussi que les femmes qui ont une qui travaillent à leur compte qui ont une petite activité entrepreneuriale ne sont pas inclus or on sait que dans un certain nombre de pays que ce soit en Afrique en Asie ou en Amérique latine en fait une grosse partie des revenus et du travail de ces femmes est à leur compte donc ce qui peut potentiellement creuser encore plus l'écart donc ça ça ne prend en compte que les salariés et donc le salaire horaire moyen des femmes salariés femmes et des salariés hommes est entre 16 et 22% inférieur à celui entre les femmes par rapport aux hommes en fait entre le 16 et 22 ça dépend si on prend le salaire moyen ou le salaire médian avec une grosse disparité un des pays où il y a le plus d'écart au détriment des femmes donc c'est le Pakistan avec 34% en revanche aux Philippines c'est plutôt l'inverse en fait les hommes tu vois qu'il y a un moins 10% les hommes auraient tendance à gagner moins que les femmes alors c'est dû à là c'est ça qui est intéressant dans l'article c'est justement ils analysent les différentes causes donc une des causes c'est qu'en fait les femmes ont tendance à faire à occuper des emplois qui sont à faible revenu ce qu'on a remarqué aussi je crois qu'il y a eu pas mal d'articles sur le sujet à propos de la France c'est des professions qui se féminisent où il n'y a essentiellement que des femmes qui travaillent même si ce ne sont pas nécessairement des emplois des professions qui exigent un certain niveau d'études et qui avaient à l'origine un certain niveau de revenu dès que ça se féminise en fait c'est les salaires moyens ont tendance à stagner ou baisser l'autre qu'ils ont essayé l'organisation internationale du travail a essayé d'analyser profession par profession à profession égale à qualification égale et à niveau d'études égale et en se disant mais peut-être que c'est ça qui fait la différence pas du tout en fait il y a un écart et il n'arrive pas à expliquer l'écart donc l'écart c'est vraiment de la discrimination c'est que même avec un travail égal et un niveau d'études égale les femmes ont tendance à être moins payées que les hommes il y a en plus un écart qui se joue sur la durée d'une carrière et d'une vie professionnelle qui est ce que l'étude nomme un écart salarial maternel c'est à dire qu'en fait une femme dès qu'elle va avoir des enfants va s'arrêter de travailler au minimum dans des pays comme les Etats-Unis où il y a assez peu de congés maternitaires elles vont s'arrêter quelques semaines voire plusieurs mois dans des pays plus généreux par exemple comme la France ou non seulement au moment de la naissance mais dans des pays où il y a peu de systèmes de garde où les systèmes de garde sont gardes d'enfants sont onéreux en fait l'interruption va être beaucoup plus longue parce qu'on n'a pas de solution pour garder les enfants donc résultat une femme en fait a généralement des revenus avec tout au long de sa vie des revenus avec des trous il y a un certain nombre de mois voire d'années où il n'y a pas de revenus donc à l'inverse d'un homme qui généralement à partir du moment où il travaille elle va travailler et gagner de l'argent toute sa vie donc c'est vraiment ça c'est vraiment factuel sur la différence entre les hommes et les femmes troisième différence ça peut être des lois qui sont discriminatoires il y a au niveau du droit du travail il peut y avoir une discrimination entre les hommes et les femmes au niveau de tout ce qui est accès bancaire et là je ne parle pas du marketing bancaire pour essayer de faire des produits qui soient plus attractifs pour les femmes ou pas je parle vraiment de l'aspect légal en France par exemple il a fallu attendre une loi qui a été votée le 13 juillet 1965 ce qui est je dirais relativement récent pour que les femmes aient l'autorisation d'ouvrir un compte bancaire également de signer un contrat de travail sans avoir l'autorisation de leur mari donc c'est quand même récent donc une femme ne pouvait pas jusqu'en 1965 ouvrir un compte bancaire toute seule dans la session en anglais de ce webinaire ce matin quelqu'un me faisait la remarque en Italie par exemple une femme ne peut pas ouvrir une demande de carte de crédit sans avoir pareil l'autorisation de son mari donc ce sont des faits qui font que les femmes n'ont pas la même capacité de gérer leur argent parce qu'elles ne sont pas soumises aux mêmes lois de même au niveau des successions il peut y avoir des différences dans un certain nombre de pays entre les femmes et les hommes donc ça ce sont vraiment trois grands domaines où les femmes effectivement et les hommes ne sont pas de relations différentes par rapport à l'argent du fait d'une espérance de vie différente du fait d'un écart salarial qui est nettement différent et de lois qui ne sont pas les mêmes il y a un autre sujet également qui généralement est peu abordé surtout dans l'éducation financière donc on parle de l'argent des femmes le problème c'est que en fait dans un certain nombre de pays les lois qui s'occupent donc les lois du mariage les lois matrimoniales en fait décrètent que tout par exemple les revenus qui sont gagnés par le ménage à partir du premier jour du mariage en fait sont propriétés communes ce sont des biens communs si un homme et une femme un couple achète une maison par exemple un bien une voiture n'importe quoi en fait il est systématiquement il est par la loi sans même qu'il y ait quelque chose à faire en particulier il appartient au couple aux deux conjoints donc qui dit bien commun dit responsabilité commune donc c'est problématique quand on parle que de l'argent des femmes ou que de l'argent des hommes parce qu'en fait c'est l'argent des deux donc c'est pour ça que c'est super important que les deux gèrent leur argent ensemble l'autre problématique qui est liée justement aussi à ça c'est que cet argent commun c'est bien commun quand il y a vraiment une grosse différence que l'homme gère l'argent d'une certaine façon la femme gère l'argent qu'elle peut avoir de sa manière qui n'a pas de coopération ça peut un on m'avait cité je crois dans toutes les formations que j'ai faites j'ai eu un peu tous les exemples un ça peut on m'avait cité un jour un exemple d'un homme et d'une femme qui avait en fait acheté deux fois la même chose parce qu'il ne s'était pas concerté généralement ce que ça entraîne c'est des disputes c'est des la mauvaise compréhension ça peut aller même jusqu'à la violence conjugale liée à la base à indifférence sur l'argent c'est également alors j'ai pas d'études j'ai pas réussi à trouver d'études spécifiques sur le sujet c'est que des articles des journaux mais qui sont pas étayés par vraiment des études solides mais il y aura un certain nombre de divorces qui sont liés à des questions financières le manque de partage d'informations est aussi extrêmement problématique surtout quand on sait que les femmes par exemple vont avoir une durée de vie plus longue tout d'un coup le mari décède la femme n'ayant pas du tout été impliquée dans la gestion de l'argent ni dans la gestion des biens donc pas seulement les dépenses au quotidien mais également la maison le champ que l'on peut avoir elle a tellement peu d'informations qu'elle peut facilement se faire dépouiller je me souviens qu'on avait discuté il y a un certain nombre d'années avec des des organisations en Afrique de l'Est au Kenya en Tanzanie et au Zimbabwe un des problèmes majeurs que eux me signalaient c'était pas la gestion de l'argent quotidien c'était vraiment le fait que un certain nombre de femmes se retrouvaient à la rue mises dehors de chez elles parce que leur époux était décédé et que la belle famille avait tout simplement remis la main sur leur maison voire le champ donc elle n'avait donc pour des femmes qui s'occupaient d'une ferme elles perdaient en plus non seulement de perdre leur maison elles perdaient en plus leur source de revenus tout simplement parce que à aucun endroit elles n'avaient pas les papiers pour justifier pour prouver qu'elles étaient également propriétaires de leur maison et que parce qu'elles étaient femmes la belle famille décidait de récupérer elles n'arrivaient pas à faire valoir leurs droits ce qui est quand même un énorme problème et puis ça peut aller jusqu'à l'abus financier ça on en reparlera donc des relations qui sont abusives et généralement malheureusement ce sont les femmes qui en pâtissent où justement il y a un élément de contrôle financier complet qui fait que la femme n'arrive pas à se sortir de cette relation abusive donc c'est vraiment des problématiques qui sont différentes de est-ce que les femmes dépensent plus ou pas ce sont vraiment des problématiques qui sont lourdes et qui sont importantes à inclure dans des programmes d'éducation financière et c'est bien le problème de tous ces préjugés en pensant que par exemple une femme ne gère pas très bien son argent parce que c'est une femme et non pas parce que sa situation financière est différente ça évite d'aller fouiller et d'analyser quelles sont les vraies raisons pour lesquelles les femmes agissent de cette façon avec l'argent donc des raisons qu'on vient d'évoquer et puis ça valide également toutes ces idées fausses sur le fait que les femmes gèrent moins bien leur argent et ça ne ça continue à alimenter une mauvaise confiance en elles en fait des femmes qui pensent qu'elles voient tellement partout qu'effectivement les femmes ont un problème avec l'argent etc. que le finissent par le croire l'autre problème et là comme un certain nombre d'entre vous travaillent dans des associations des ONG ça fait un certain nombre d'années qu'il y a des programmes qui ont des financements qui sont spécifiques qui sont vraiment réservés aux femmes et on a discuté encore ce matin avec justement une ONG au Cambodge qui reçoit ce type de financement où le bailleur de fonds spécifie que ça doit être un programme pour les femmes c'est un gros problème parce qu'en fait je pense que ça a tendance à creuser l'écart ce qui se passe c'est qu'il y a un programme par exemple de gestion de l'argent savoir faire son budget qui est destiné que aux femmes mais en fait à la maison une fois de retour l'argent soit on va un peu les deux cas le cas au Cambodge c'est qu'en fait traditionnellement le mari gagne son salaire et le donne dès le début de mois complètement à sa femme qui gère tout donc l'homme ne gère rien il donne son argent son salaire à sa femme donc la femme a une responsabilité totale qui est stressante ce qu'on soulignait d'ailleurs la personne qui fait partie de l'ONG cambodgienne parce qu'elle est toute seule à prendre toutes les décisions donc le problème c'est que l'homme n'est pas du tout responsabilisé donc faire un programme qu'avec des femmes ça ne va pas responsabiliser les hommes puisqu'ils ne sont pas dans la salle de formation l'autre cas de figure qui est peut-être plus proche du cas de figure en Afrique ou Burkina c'est que c'est plutôt l'homme qui gagne de l'argent et qui va donner une partie à la femme pour justement gérer les dépenses quotidiennes la nourriture etc mais la femme n'ayant pas la vision globale des dépenses va avoir du mal aussi à faire son budget parce qu'il y a des éléments qui lui manquent donc quoi que soient les manières culturelles de partager l'argent ne pas mettre ensemble les hommes et les femmes pour justement apprendre à discuter d'un budget à discuter des priorités généralement c'est voué à l'échec et moi j'ai vu dans un certain nombre de programmes où en fait comme seulement les femmes avaient été impliquées une fois de retour à la maison elles avaient bien du mal à expliquer à faire valoir l'importance de gérer ensemble et résultat en fait l'impact des formations était assez faible donc quels sont maintenant qu'on a une meilleure idée des vrais problèmes quelles sont les solutions il y a donc là je vous ai mis vraiment quatre problèmes qui me semblent particulièrement importants comme on vient de les analyser des lois qui peuvent être discriminatoires des lois pour tout ce qui touche à la finance ou au droit au droit matrimonial l'argent commun puisque dans un certain nombre de pays en fait l'argent qui est gagné par la famille est un argent légalement commun les abus financiers comme je vous avais dit j'aimerais passer un peu plus de temps sur le sujet et puis cet écart de revenus maternels tout ce qui est lois discriminatoires comme celle sur pouvoir ouvrir un compte bancaire c'est vraiment du plaidoyer l'éducation financière ne changera rien ce n'est pas un problème d'éducation financière mais c'est vraiment un problème de plaidoyer et de faire des campagnes de sensibilisation pour faire évoluer les attitudes et ensuite les lois sur le sujet l'argent commun c'est là où il me semble que l'éducation financière a un rôle à jouer et une éducation financière qui s'adresse au couple et non pas seulement soit aux femmes soit aux hommes c'est vraiment c'est vraiment très important d'impliquer les deux dans certains pays et on en discutera après dans notre session question-réponse dans un certain nombre de pays il y a enfin dans certains pays il y a des formations avant le mariage où justement les problèmes de budget mais également les problèmes de droit sont évoqués et moi il me semble que vraiment apprendre le droit matrimonial et comprendre avec la loi dans son pays je ne suis pas spécifique parce que les lois sont différentes d'un pays à l'autre mais apprendre dans son pays quelles sont les règles au niveau de ce qui est propriété de ce qui est au niveau revenu etc entre l'homme et la femme c'est super important et après je vais vous donner des exemples de programmes d'éducation financière sur le sujet les abus financiers donc quand je parle d'abus financiers en fait c'est vrai qu'en France on commence à être assez sensibilisés sur le sujet ce sont généralement des relations et c'est très très souvent entre hommes et femmes où malheureusement c'est souvent l'homme qui a une position abusive et qui cherche à avoir un contrôle absolu sur sa compagne non seulement et qui généralement va jusqu'à une relation violente le problème c'est pas seulement de contrôler les personnes qu'elle voit de contrôler les personnes le temps qu'elle passe au téléphone etc d'espionner ce qu'elle fait mais c'est également une mainmise peu à peu sur la finance donc ça va être si par exemple elle accompagne un revenu peu à peu la personne abusive va vouloir que le revenu soit complètement versé sur son compte à lui ça veut dire ça veut dire aussi ne plus lui couper l'accès aux cartes de débit aux moyens de paiement par exemple pour que tout passe par lui donc c'est ce type de relations abusives dont je parle et il y a généralement un aspect financier la justification ou l'idée ou l'intention de la personne qui abuse c'est d'avoir justement ce contrôle pour que la personne ne partent pas et donc c'est effectivement quand on entend des interviews de personnes qui ont subi ce genre de relations elles se sentent complètement coincées parce que si elles partent elles perdent leur revenu parce qu'il est complètement versé automatiquement chez la personne qui abuse d'elle toutes les factures donc également les factures qui justifient leur domicile sont au nom de leurs compagnons etc donc c'est vraiment pour elles un dilemme terrible à la fois elles savent qu'elles subissent un abus et généralement une violence mais elles ne peuvent pas en sortir parce que le revenu pour pouvoir vivre dans une société pouvoir payer de l'argent payer un logement elles ne l'ont pas puisque c'est leur abuseur qui détient toutes les cordes donc là avoir des campagnes de prévention sur cette partie particulière sur l'abus financier des campagnes de sensibilisation et puis également publier des signaux pour dire que ce n'est pas normal que c'est important que chaque personne ait au moins un compte bancaire et même si quand vous vous mariez vous avez un compte bancaire joint par exemple c'est important de garder son propre compte bancaire en plus en soi donc ça c'est c'est vraiment via des campagnes de sensibilisation et d'informations qu'il faut que l'information passe pour tout ce qui est écart salarial maternel c'est je vais on va en parler plus justement donc dans ces deux zooms sur l'éducation financière pour les couples et tout ce qui est écart salarial maternel un l'éducation financière pour les couples donc je vais déjà parler du droit matrimonial qui devrait être vraiment on parle souvent d'éducation financière puisqu'on est on est éducateur financier mais je pense qu'il y aurait vraiment une éducation de base à faire sur juridique ça fait vraiment partie de de notre citoyenneté de comment on se situe au niveau juridique par rapport par rapport aux autres et malheureusement à connaissance l'éducation financière est souvent un parent pauvre mais l'éducation juridique je pense que c'est pire les gens n'ont aucune idée des bases de droit et c'est bien dommage une des grandes parties on a une formation qui est à ce sujet aussi une des grandes parties de l'éducation financière pour les couples doit reposer sur tout ce qui est communication on a un jeu par exemple d'un dialogue entre un homme et une femme à propos d'une gestion quotidienne de l'argent de dépenses etc et en fait après on demande aux participants d'analyser les morceaux du dialogue et vous me connaissez sous forme de carte et donc ils doivent scinder en deux tas les parties du dialogue qui sont factuelles et puis les parties du dialogue qui sont des jugements de valeur donc par exemple tu dépenses trop c'est clairement un jugement de valeur et c'est pas c'est pas un fait donc pour l'idée étant de et donc on a des techniques on apprend également des techniques de communication parce que l'argent c'est quelque chose d'assez particulier l'argent ça peut très vite être un émotionnel viscéral et la communication peut être extrêmement difficile et biaisée parce que trop émotionnel justement donc surtout avec un conjoint ou la famille et donc toute une formation justement c'est ces techniques de communication particulière sur l'argent arriver à un dialogue qui soit plus factuel plus plus serein sur les choix de la famille parce qu'en fait dans cette communication après il y a ça tourne à l'action donc qui paye quoi surtout dans les dans les cas de figure où les deux conjoints gagnent de l'argent qui gagnent de l'argent à peu près de façon égale ou inégale comment faire un budget ensemble comment fixer des priorités ensemble donc ça c'est ça fait partie également de ça se fait par la communication si la communication passe mal bien évidemment c'est ça va ça sera très difficile de faire un budget en commun le partage des informations qui est vraiment crucial ranger ses papiers pour éviter justement que quand le le conjoint n'est pas là ou que le conjoint soit part définitivement ou décède la personne qui reste ne soit pas complètement perdue donc ça c'est vraiment extrêmement important être sûr que par exemple les types de propriétés sont deux noms ce genre de choses le partage d'informations il est aussi important on avait fait une formation en RD Congo où le retour donc il y avait toute la partie communication faire le budget etc et le retour qui nous avait été donné c'est qu'en fait tout d'un coup en fait les hommes c'est vraiment ce sont les femmes qui font les courses alimentaires tout d'un coup les hommes les maris s'étaient rendus compte vraiment pris conscience du montant des dépenses alimentaires et ils avaient tendance à dire les femmes elles dépensent beaucoup etc mais en fait ils n'avaient pas du tout conscience que la nourriture coûte cher et qu'il n'y a pas seulement la nourriture il y a aussi la lessive il y a aussi tous les produits qui sont pour les enfants des frais d'école etc le maître d'école qui va demander un cahier par-ci par-là et donc ils avaient réussi à avoir cette meilleure connaissance parce qu'en fait les femmes tenaient un registre de leur c'est partie de ce qu'on préconisait en formation les femmes tenaient les notes de ce qu'elles dépensaient ensuite les partageaient et en discutaient avec leurs époux et tout d'un coup il s'était aperçu qu'effectivement le montant que les maris donnaient aux femmes pour les dépenses quotidiennes était vraiment riquirac tout ce qui est testament aussi c'est super important d'en parler ça fait vraiment partie de la vie financière d'une famille et généralement ça ne fait pas partie des programmes d'éducation financière je dis toujours j'ai vu en France mais c'est sans doute le cas aussi dans d'autres pays des maris qui très bien intentionnés et justement aimant beaucoup leurs femmes et bien intentionnés disaient t'inquiète pas je m'occupe de tout ce qui est financier toi tu fais déjà le reste je ne veux pas t'encombrer avec ça résultat des courses quand le mari décède en fait l'épouse c'est complètement perdu elle ne sait pas où sont les papiers elle ne sait pas remplir sa feuille d'impôt parce qu'elle ne l'a jamais fait et donc on parle de femmes de 5 ans 60 ans qui tout d'un coup 70 ans tout d'un coup sont complètement perdues parce qu'elles n'ont aucune idée de la situation financière de la famille et franchement ce n'est pas aimer ou aider son épouse que de la laisser dans une situation où elle est complètement perdue donc c'est vraiment important de sensibiliser les couples et d'avoir ces formations communes donc deuxième zoom sur cet écart salarial cet écart de revenus maternels pour beaucoup de familles en fait cet écart il est la situation elle est subie alors vous avez le cas d'une or pourtant il y a un peu tous les cas de figure mais généralement on n'a pas le choix donc il peut y avoir des familles qui sont vraiment des femmes qui aimeraient pouvoir s'arrêter après la naissance pour pouvoir s'occuper de leurs enfants de leurs enfants petits pour avoir ce temps de qualité j'irais avec elles mais elles ne peuvent pas parce qu'en fait les loyers sont chers la nourriture est chère et donc financièrement elles ne peuvent pas se permettre d'arrêter de travailler et donc elles font un choix sous la contrainte d'un autre côté il y a des des femmes qui mettent beaucoup d'importance sur le travail et pour l'avoir fait moi pendant un certain nombre d'années s'occuper d'enfants j'avais tenu quelques années sans travailler du tout en m'occupant de mes enfants c'est pas évident du tout on perd toute vie sociale et c'est c'est pas du tout parce qu'on est mère de famille que c'est facile de faire ça à temps plein et à 100% donc il y a des femmes qui ont besoin de travailler qui ont besoin de pour pour leur vie sociale pour pour leur vie intellectuelle pour parler d'autre chose que de de choses d'enfants ont besoin de de ce travail et et parfois elles n'ont elles n'ont pas le choix parce que justement il n'y a pas de garde d'enfants qui sont qui sont prévus et donc elles sont coincées dans un choix qui n'est pas qui n'est pas le leur ce qui manque il y a eu des études des sondages qui ont été faits en Angleterre par exemple ou à ma connexion j'en ai lu un récemment ce qui manque énormément c'est des une flexibilité dans les choix et un travail flexible où justement les deux sont possibles on peut et puis plus de possibilités de garde d'enfants aussi qui sont qui sont flexibles il y a un certain nombre de plans de retraite alors bon là je parle dans des pays où il y a des plans de retraite mais qui ne tiennent pas compte de de ces de ces lacunes justement en France il y a une une partie et revalorisée pour le nombre d'enfants qu'on a eu on peut avoir une revalorisation de sa retraite mais c'est rare et ça ne prend pas en compte complètement les lacunes mais ça éviterait surtout que la femme généralement vit plus longtemps que l'homme ça éviterait de se retrouver dans une situation financière dans ces dernières années qui est très difficile parce que justement avec une retraite une vie de travail entrecoupée on n'a pas pu épargner assez ou cotiser assez pour la pour la retraite le troisième point qui me semble important et je finirai là pour vous laisser du temps pour les questions et réponses c'est sur le bien-être des enfants qui malheureusement n'est généralement pas pas assez pris en en considération je je pense je pense par exemple pour les femmes qui sont obligées de travailler parce que elles vivent dans des dans des villes les loyers par exemple sont extrêmement chers les enfants vont être placés gardés par quelqu'un d'autre de 8h ou 7h du matin jusqu'à 18h ou 19h c'est quelque part ça a des répercussions aussi sur le le développement des enfants donc c'est c'est important de pouvoir au niveau société de donner justement les les choix aux familles pour qu'elles considèrent que l'aspect financier ne soit pas le seul critère de décision quand on on parle de l'intégration d'une nouvelle génération d'enfants dans la société et ça commence on sait que les premières années les deux trois premières années sont vraiment cruciales dans le développement d'un enfant idem pour le rôle des pères qui auraient vraiment pas nécessairement ni légalement ni culturellement la latitude de pouvoir s'occuper plus pleinement de leurs enfants les pères ont un rôle également extrêmement important dans le développement des enfants donc cet écart de salaire maternel c'est plus qu'un écart financier c'est aussi vraiment des choix de société qui ont des conséquences vraiment majeures sur la génération suivante donc pour conclure c'est vrai il y a beaucoup de programmes d'éducation financière qui j'irais s'occupent de la gestion des dépenses et puis on parle des besoins et puis des envies pour moi c'est vraiment très j'irais presque puéril c'est vraiment un tout petit aspect d'une éducation financière qui doit être aller beaucoup plus loin et s'occuper je dirais de choses qui sont extrêmement sérieuses comme justement la communication de la gestion de l'argent dans les couples du droit matrimonial ou de la place de l'enfant et de sa garde dans des sociétés qui sont de plus en plus financiarisées et donc où au lieu d'avoir un temps de qualité avec leur leurs parents cet enfant va être placé en garde chez quelqu'un d'autre tout simplement pour que la femme puisse gagner de l'argent pour payer un loyer pour payer cotiser de la retraite qui est investie dans des fonds d'investissement quelque part est-ce que cette financiarisation quel est son sens au niveau de nos sociétés donc voilà un peu tous les différents aspects de la gestion de l'argent et des femmes j'aimerais maintenant ouvrir vos micros à vos remarques à vos questions vos contextes sont peut-être un peu différents dans vos pays respectifs moi j'avais vu un sondage que je trouvais assez intéressant en France sur l'argent de poche dès le plus jeune âge où il disait que les filles avaient tendance à recevoir moins d'argent que les garçons et de ce que j'avais compris du sondage arrêtez-moi si je fais une bêtise mais qu'ils le justifiaient par le fait que le garçon avait tendance à dépenser de suite son argent et du coup on lui en redonnait alors que la fille avait tendance à mettre de côté et être plus précautionneuse et plus sur la prévention et du coup on lui en donnait moins parce qu'elle en avait donc ça ne servait à rien de lui en redonner entre guillemets et ça je trouvais ça intéressant de voir que c'est inculqué inconsciemment parce que je ne pense pas que les parents le faisaient consciemment mais qu'inconsciemment s'inculquaient dès le plus jeune âge ouais j'avais lu cette étude également Suzanne les en fait les stéréotypes s'alimentent je ne vois pas d'autres explications le on a une certaine idée de la femme effectivement plus prudente et alors que ce n'est pas nécessairement vrai et donc effectivement dès le plus jeune âge les stéréotypes s'alimentent alors j'avais fait un autre webinaire sur les enfants et l'argent et en particulier sur l'argent de poche donc je n'avais pas parlé de ces différences garçons-filles d'autres remarques il y a eu un article Suzanne qui est paru il y a quelques jours je crois dans le monde qui est extrêmement intéressant également sur la pauvreté et qui touche particulièrement les femmes seules et il y a alors de mémoire il y a à peu près un quart des enfants qui vivent dans des situations de pauvreté et qui sont dans des familles monoparentales avec des femmes des femmes qui généralement galèrent parce qu'en fait payer une garde d'enfants c'est là où je vous parlais du choix généralement elles ont vraiment très peu de choix payer une garde d'enfants est très cher en revanche et généralement pour trouver un travail si tel un certain nombre de femmes qui travaillent dans des emplois qui sont peu rémunérés avec des horaires qui sont généralement décalés donc le soir etc et que les femmes seules avec des enfants étaient beaucoup beaucoup plus pénalisées que les autres ménages sur la précarisation et pour le coup visiblement il y a une enquête parlementaire je ne sais pas si c'est une enquête mais un travail parlementaire qui est fait sur le sujet donc pour justement essayer au niveau des aides sociales etc d'avoir des dispositifs qui qui aident particulièrement ces femmes mais elles n'ont pas elles n'ont pas d'aides particulières visiblement donc il y en a qui par exemple une des conséquences et ça touche effectivement le bien-être des enfants c'est qu'il y a des enfants qui restent seuls chez eux même à un assez jeune âge parce qu'il n'y a pas de solution de garde et que garder un faire garder un enfant c'est très cher par exemple Bonsoir Bonsoir Bougaré Alors j'ai une préoccupation au niveau du bien-être des enfants alors comment réellement concilier pour des dames des femmes qui travaillent parce que tantôt vous avez dit les trois premières années sont très importantes dans l'éducation des enfants comment concilier réellement quelles solutions vous proposez parce que on est dans un contexte où les femmes sont beaucoup amenées maintenant à travailler peut-être dans des années passées parce que nous nous sommes en Afrique je prends le cas de l'Afrique globalement nous sommes plus dans le fait que les dames travaillent le mari aussi travaille alors les enfants généralement restent à la maison soit avec une nounou ou bien une dame qu'on trouve pour qu'elle puisse surveiller les enfants comment concilier réellement en tout cas si vous voulez c'est là où je pense que des solutions de travail flexibles peuvent vraiment améliorer les choses on se trouve c'est pour ça que je peux vous parler un peu de financierisation de nos vies généralement les femmes elles travaillent et les marient aussi parce qu'il faut bien deux salaires pour pouvoir payer un loyer par exemple surtout dans des dans des villes c'est malheureusement il n'y a plus le choix donc tant que les employeurs n'arrivons pas à proposer ça c'est vraiment je dirais des choix de société à proposer des travaux plus flexibles que ce soit des temps partiels ou des solutions de garde d'enfants qui sont intégrées au lieu de travail ou plus de travail à domicile etc tant qu'il n'y aura pas ce travail plus flexible ce sera un obstacle et puis également une reconnaissance vraiment au niveau de la société justement que cet âge ces premières années des enfants les pédiatres le savent mais ce n'est pas assez pris en considération au niveau de la société globale que ces années sont vraiment très importantes pour les enfants et que ça va vraiment impacter tout leur développement ultérieur donc tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance de l'importance de s'occuper des enfants c'est généralement vu comme un travail un peu mineur d'être nounou de rester à la maison ça devrait être au niveau de la société beaucoup plus valorisé et admiré c'est également un changement d'attitude je pense d'accord alors deuxièmement je contextualise toujours vous verrez que dans des pays généralement entre griffes africains on ne parle pas généralement de testament au niveau de l'éducation financière pour les couples testament peut-être c'est rarement vous allez voir alors moi ma préconise c'est comment faire pour inculquer cette éducation à ces personnes déjà parce qu'on a beaucoup de constats des familles qui sont quand le père est là la mère est là globalement en termes de finances ils ont une vie quand même acceptable mais lorsque le père décède alors ça devient des chiens et des chats des querelles chacun prend sa parcelle de sa portion de terre chacun prend ce qu'il veut et peut-être la famille se disloque comme ça alors comment inculquer ça parce qu'on se dit ceux qui doivent dresser le testament c'est finalement le père la mère moi je prends le couple comment on doit inculquer cette éducation dès maintenant afin que cette jeunesse qui en tout cas qui monte puisse avoir son idée je me dis ceux qui sont déjà à un certain niveau ça serait un peu difficile de le faire changer mais ceux qui sont déjà à un niveau en termes de bas âge qui apprennent toujours quels sont les éléments qu'on peut les inculquer c'est une bonne bonne question merci c'est effectivement ce qu'on va donc je vous citais moi j'avais plus d'exemples en Afrique de l'Est mais clairement c'est aussi du vécu un peu partout en Afrique quelque part en France c'est il y a aussi il peut y avoir aussi des disputes en termes de succession mais en fait la loi même quand il n'y a pas de testament en fait la loi décide la loi fixe comment la succession est faite donc ce qui quelque part évite en fait ce qui se passe c'est que l'État le gouverne l'État comprenant bien que c'est généralement un moment de grandes disputes dans les familles a décidé un certain nombre de manières dont les biens seraient partagés donc même s'il n'y a pas de testament c'est fait de cette manière là et en plus devant notaire donc devant quelqu'un qui est qui est neutre je pense que là il y a des la formation à faire déjà sur le droit qu'est-ce qui s'applique quand il n'y a pas de testament dans votre pays est-ce que est-ce qu'il y a une loi sur les successions et qu'est-ce qui se passe s'il n'y a aucun document écrit aucun testament fait par par les familles après c'est là où justement des témoignages mais également une formation en montrant des histoires quelque part on insiste trop je pense en éducation financière sur comment bien gérer en supposant que les gens sont déjà motivés à bien gérer ce qui n'est pas nécessairement le cas si on présentait l'éducation financière comme la prévention de crise que ce soit des crises financières liées à du sur-endettement Suzanne est avec nous et quelque part c'est ce que Crésus et Dilem ont fait une prévention des crises au moment du divorce dans un certain nombre de pays occidentaux les divorces sont très nombreux et donc c'est une cause les causes d'appauvrissement vraiment de décrochage financier c'est pas de dépenser trop dans des choses superflues il y a vraiment quatre grandes causes quand on regarde les études qui sont faites où des gens qui d'un coup sont tombés dans la pauvreté première cause c'est de perdre son revenu de façon pas nécessairement volontaire mais d'être licencié deuxièmement où sa société l'entreprise que l'on gère fait faillite perte de revenu la deuxième cause ce sont les divorces la troisième cause c'est la maladie maladie très longue qui fait qu'on ne peut plus effectivement gagner de revenu et qu'on a des dépenses médicales élevées la quatrième cause c'est les décès donc tout d'un coup généralement le père de famille décède et le reste de la famille se retrouve vraiment dans une situation financière particulièrement difficile et ça peut arriver dans n'importe quelle famille donc il y a des familles qui ont des revenus comme vous le signalez qui vivent bien mais qui tout d'un coup vont complètement décrocher se retrouver dans des situations de pauvreté parce que le père de famille est décédé donc si on a accès quelque part l'éducation financière au lieu d'être gentillesse c'est un peu le message que j'ai essayé de vous faire passer en parlant de faire la priorité des dépenses mais vraiment de l'accès sur ces crises là comment prévenir ces crises là d'avoir donc des messages un peu plus forts c'est là où on peut après voir justement avoir des formations sur comment prévenir ces grands risques financiers de la vie et donc ça peut être l'occasion de parler de testament d'accord merci beaucoup j'ai une remarque sur le zoom c'est vrai que je suis venu un peu en retard je ne sais pas il y a un enregistrement donc je vous enverrai le lien d'accord j'ai vu budget prioriser les dépenses et tout mais je n'ai pas vu je n'ai pas entendu parler d'investissement l'éducation financière ça ne prend pas encore cet aspect ou qu'en est-il c'est vrai que j'ai peu parlé d'investissement j'ai parlé un tout petit peu d'investissement au début sur une attitude supposée des femmes qui serait plus prudente au niveau d'investissement et les hommes c'est plus risqué ce qui est dans les faits comme j'ai essayé d'expliquer pas justifié en fait mais dans là j'ai vraiment parlé c'est de parler de la différence de de gestion de l'argent entre les hommes et les femmes mais je n'ai pas particulièrement parlé d'investissement donc ça fait partie effectivement dans une éducation financière des couples on peut parler d'investissement de préparation à la retraite etc. alors j'ai une question je crois dans le chat quelles sont les conditions de validité d'un testament d'un couple quand les couples vivent en concubinage et qu'il y a peu de mariage alors là c'est justement où le droit est important je ne sais pas du tout dans votre pays quel droit s'applique dans ce cas là mais c'est effectivement c'est super important si il y a un couple en concubinage de savoir qui donc je suppose que l'argent commun pareil il faudrait vraiment se renseigner sur la loi dans votre pays mais il n'y a pas d'argent commun en fait parce qu'il n'y a pas de communauté de vie au niveau juridique donc là c'est encore plus risqué si par exemple l'un travaille et puis la femme par exemple ne travaille pas c'est que globalement elle peut tout perdre elle n'a pas de rien n'est à son nom sauf si alors je ne sais pas si au niveau par exemple s'ils achètent un bien ils peuvent mettre les deux noms pour être sûr que c'est effectivement 50 le bien appartient aux deux personnes là il faudrait vraiment demander à un juriste justement pour pour voir et comment faire pour faire un testament dans ce cas là parce que dans certains dans certains pays la loi va déterminer qui a le droit d'être d'avoir la succession d'avoir l'héritage donc si par exemple les deux personnes ne sont pas mariées et qu'il y a un enfant peut-être que c'est l'enfant qui va tout récupérer parce que c'est le légataire enfin c'est l'héritier légal et que le concubin ne va pas pouvoir avoir alors je ne sais pas si justement un testament peut rectifier ce genre de situation j'avais une autre question je vous écoute alors oui bonsoir oui bonsoir moi c'est Paris Arnaud ma question est de savoir est-ce que vous ne pensez pas que l'assurance vie est une des solutions aussi pour protéger sa famille ça peut être une solution aussi alors ça dépend effectivement dans les pays qui va être le bénéficiaire de l'assurance vie ok parce que ok vous pouvez aller oui il faut être sûr que il faut que ce soit bien fait il faut que l'assurance vie soit effectivement si c'est le mari qui décède en premier il faut que l'assurance vie soit que la femme puisse en bénéficier et puis il faut qu'elle elle a aussi en communication il partage l'information il faut qu'elle soit au courant et qu'elle sache réclamer la somme ça peut être une solution ok donc merci est-ce que vous avez d'autres d'autres questions ou d'autres remarques pour revenir sur l'histoire du concubinage je sais que moi je m'étais renseignée et en France si le paxe ne suffit pas il faut quand même faire un testament et ce que je trouvais intéressant de savoir c'est que si c'est pas marqué sur le testament le testament se rompt si le paxe se rompt ça veut dire que même si on se dépaxe de la personne le testament est toujours valide et que s'il y a le moindre souci c'est l'autre personne qui hérite de ce qui avait marqué sur le testament et j'ai trouvé ça intéressant d'avoir ça comme information parce qu'on est obligé de refaire un testament on peut pas annuler le premier donc une fois qu'on est rentré dans ce système là il faut bien penser à être à jour si la vie vient à évoluer je pense qu'il n'y a vraiment pas assez d'éducation juridique parce que ça devrait être ce genre de choses vraiment de base qui devraient être connues par tout le monde sans qu'on soit obligé d'aller fouiller pour essayer de comprendre avec des informations qui sont pas toujours faciles à lire ou à trouver et deuxièmement il n'y a pas assez effectivement je pense d'emphase qui est mise sur l'importance des testaments testaments ou de bien comprendre la loi au niveau matrimonial pour voir ce qui se passe si on est marié et qu'on fait pas le testament c'est un peu différent maintenant mais pendant un certain nombre d'années en France la femme quasiment ne récupérait rien lors du décès du mari c'était les enfants qui récupéraient tout par exemple ça ça a évolué maintenant mais c'est des choses qui sont vraiment importantes à savoir et qui ça a un impact financier qui est tellement important que ça peut vraiment faire partie de l'éducation financière avez-vous d'autres on a un peu dépassé le temps c'est vrai que le sujet est vaste comme vous l'avez vu toute la partie investissement j'ai pas du tout fouillé parce que ça pourrait être un sujet différent mais je pense qu'au niveau investissement il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes alors que là le sujet du webinaire c'était vraiment de voir ce qui était différent entre hommes et femmes donc au niveau non pas des préjugés qu'on peut avoir sur certains sont plus dépensés ou que d'autres mais vraiment sur des faits et en particulier sur la durée de vie qui est plus longue le fait qu'au moment du décès du mari c'est généralement un moment de crise financière important pour un certain nombre de femmes plus un écart de revenu qui est accentué par cet écart de revenu lié aux maternités et aux gardes d'enfants et le fait que le bien-être de l'enfant malheureusement dans nos sociétés de plus en plus financiarisées où il faut un peu tout payer en fait est généralement de moins en moins pris en considération et pas du tout valorisé pour résumer un peu les différents thèmes de ce webinaire écoutez à moins que vous ayez d'autres remarques ou d'autres questions on va s'arrêter là ce soir je vous enverrai le lien du webinaire si vous avez d'autres questions d'autres remarques surtout n'hésitez pas le mois prochain je pense que je devrai aussi organiser un autre webinaire et je ferai comme d'habitude je vous enverrai deux sujets au choix puis vous pourrez choisir celui qui vous intéresse le plus et écoutez je vous souhaite un bon week-end pour le coup puisqu'on est vendredi soir et merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire